Et bonjour à vous et bienvenue sur mon Lexus pour cette nouvelle vidéo de modding classique, cette fois après Baldur's Gate 1, Arcanum, Fallout 2, nous allons nous attaquer à Baldur's Gate 2. Et pendant que les noms de ceux qui rendent possible cette vidéo, cette chaîne, ces bots, ces trades, ces guides, tout ça tout ça défilent, j'en profite pour vous dire que le guide est fait pour un nouveau run. Si au moment où vous verrez cette vidéo, un mod n'existe plus, zappez, hein, ou à vous de voir, bien sûr, faire une recherche Google, tout ça. Comme vous le savez, je fais des vidéos pour partager ma passion et pas pour me porter volontaire pour faire du support personnalisé. Malgré leurs promesses, non, les voix de Baldur's Gate 2 sont toujours en anglais. Chez Bimdog, on est bien des charlots, alors bon, on comprend, c'est super compliqué comme nous allons le voir. Et nous allons donc commencer par mettre le jeu en full FR. Après avoir téléchargé la version Steam ou GOG, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, et je vous invite à, hop, aller voir en français PC vos versions 2.5 et supérieures, à télécharger le ZIP. En attendant que ça télécharge, aller à l'endroit où vous avez, hop, téléchargé le jeu. Donc pour moi, ce sera Steam Simaps, Common, Baldur's Gate 2 et Nenst Edition. Ensuite, hop, vous pouvez ouvrir ce que vous avez téléchargé. On va dans le répertoire Langue, FRFR, dans l'archive FRFR, et on fait glisser Sund et Data ici. Bon, moi, je vais ignorer, hein. Vous, normalement, vous n'aurez pas ce message. Moi, c'est parce que c'est déjà fait. Maintenant, on va accélérer le démarrage en allant dans le répertoire du jeu, hop, et dans Movies. Ensuite, sélectionnez Intro 15F WBM et Logo WBM. Saufgardez, ajoutez à Movies.Rare, par exemple, hein. Et ensuite, supprimez-les. Vous verrez que le jeu démarre direct maintenant. On peut le voir, hein. Hop, on va remonter d'un cran. On va créer un dossier Override, ici. Ensuite, il y a un dans la description, hop, Better Companion Portrait. On va commencer Molo, hein. Donc, onglet File. On va prendre juste le Main. On télécharge. On ouvre. On prend tout ce qu'il y a dedans sauf Mac OS. Hop, on va dans notre dossier Override et on fait glisser. Comme ceci. Encore une fois, vous, vous n'aurez pas ça. Moi, c'est parce que c'est déjà fait. Passons maintenant à un mode pour augmenter la vitesse de déplacement quand il n'y a pas d'ennemis en vue. Il s'agit d'un mode que vous trouverez sur le forum de MimDog. Le lien est dans la description. Prendre la version d'Argent 77. On télécharge le zip. Vous l'ouvrez. On décompresse ces deux fichiers. Cette fois, là où vous avez Baldur's Gate 2.exe. Si vous n'avez pas Baldur's Gate 2.exe, démasquez les extensions dont le type est connu. C'est un prérequis pour tout modding. Hop. Ensuite, vous copiez ici. Et vous exécutez Setup Asset Auto-Hast. Là, je vous invite à prendre la version 100 ou 150. Moi, j'ai pris la version 100. Je vais garder ça. Voilà, ça réinstalle. Ensuite, press Enter to Exit. Ensuite, on va passer à Fast Trap Détection. Qui permet à vos persos qui ont la capacité de détection des pièges de les révéler automatiquement. Et pas d'attente qu'ils les déclencher. Dès que ceux-ci sont dans leur champ de vision, ça apparaîtra. Il y a plus ce délai très chiant qui fait que l'on marche toujours sur les pièges. Même avec un voleur dans l'équipe en mode détection des pièges. On va télécharger. C'est par ici. Ensuite, on va ouvrir. Et ensuite, on va copier dans notre dossier. Et on va lancer Setup. Comme ceci. Ensuite, Setup Trap Overhaul. Et on va juste prendre la Fast Trap Détection. Car le reste est ou bugger ou cheaté. Donc 2. Alors bien sûr, on va avoir tout ça en fin de vidéo. Et voilà. Passons maintenant à un mode qui ajoutera des miniatures de portraits à toutes les conversations. Il s'agit de portraits. Portraits Everywhere. Donc voici PPE. Et voici ce que ça fait en fait. Dans les conversations, il n'y avait pas de portraits. Hop, vous avez des miniatures. Download. On clique sur le lien ici. Nous allons donc aller un peu plus vite. Une fois que c'est téléchargé. On va copier ça ici. On va exécuter Setup PPE. Ici. Ici, on va faire Yes. Bon, je vais faire Reinstall. Vous ferez Reinstall. Ici, vous prenez la version séquencée. Donc 1. Ici, vous faites Install sur le reste. Il s'agit de packs de portraits spécifiques. Pour les NPC. Que vous croiserez donc. Pour avoir les petites miniatures qui vont bien. Et ensuite, on sort de là. Ce qui nous amène à la luminosité. En effet, les jeux Infinity Engine. Originaux. Offraient des options permettant de régler la luminosité et le contraste. Malheureusement, ces options ont été supprimées dans les éditions. Améliorer. Parce que bon. C'est améliorer quoi. Les mecs. Les mecs. Donc. Shader Pack. Lighting. Lighting. Pardon. Adjustment. Ici, nous allons prendre la version. Pour Windows. Donc. Wind. Asset. Lightning Pack. EE. 3.1. Il suffit de cliquer dessus. Et ça s'installe exactement de la même façon. Donc. On. Copie ça. Setup. Lightning Pack. Le. Voici. Ensuite. Non. Ensuite. Slightly. Pour commencer. De. C'est à dire. Léger. Après. A vous de voir. Vous avez toutes les options. Donc. Neutre. Bah. C'est. Normal. Slightly. C'est légèrement. Augmentation. Légère. Du contraste. De. La luminosité. Et de la gamma. Et vous avez toutes les options. Mais. Je vous invite à prendre deux. Après. Vous pouvez réexécuter. Et augmenter. Ou diminuer. Ensuite. Non. Pour les couleurs. On va laisser tel que. Et non. Voilà. Et pour la saturation. Non. Si jamais. On vous demande. Alors. A noter. Que si vous voulez. Modifier. Les améliorations. Les trucs. Faites. Dans. Baldur's Gate 1. Dans la vidéo. Baldur's Gate 1. Donc. Pour lui. Et la console. Ca fonctionne aussi. C'est les mêmes. Il n'y a modifié. Les mêmes. Lignes à rajouter. Donc. A vous de voir. Parlons maintenant. Quick Save. Le jeu. Par défaut. A. Un emplacement. De Quick Save. C'est peu. Et aller dans le menu. A chaque fois. Pour faire une sauvegarde. C'est un peu. Emmerdant. Donc. Voilà. Ici. On va. Étendre. Cette possibilité. A 4. Et non. Par une. Qui s'écrase. Dès que vous faites. Donc. Une save rapide. Download. Ca s'appelle. K9 Quick Save. On décompresse. On exécute. Alors. J'ai pas tout désinstallé. Pour tout vous montrer. Comme je fais d'habitude. Et pourquoi. Parce que j'avais prévu. Cette semaine. De vous faire du Cyberpunk. Comme le patch 1.3. Il n'est pas. Voilà. Sorti. J'ai pas le temps de tester. Bon. Bref. Je fais ça. Un petit peu. A l'arrache. Et puis. Je pense que. Baldur's Gate 2. Vaut vraiment. 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 Le coup. C'est vraiment un super jeu. Donc. N'hésitez pas. A le modder. Avec moi. Et vive les chats. Donc. Oui. On va afficher. Moi. Je vais réinstaller. Vous faites un install. Il faut le faire 4 fois. Pour chaque emplacement. Donc. Hop. Hop. Et hop. Et maintenant. Nous allons ajouter. De grandes quêtes. Au jeu. Qui sont bien plus intéressantes. D'ailleurs. Que le contenu ajouté. Enfin. Certains contenus. Ajoutés. Par la version. Enhanced. Développée par. Bindog. Que ce soit. En terme d'histoire. Que ce soit. En terme de. Level design. Comme quoi. Parfois. Les fans. Font mieux. On va commencer par. Inner shade. Alors. Inner shade. Qu'est-ce que c'est. C'est un village entier. Avec ses propres quêtes. Et. Une implémentation. Dans tout le jeu. Donc. Vous croiserez. Des pnj. Qui vous parleront. D'inner shade. Un petit peu. Avant d'y aller. Par contre. Ca fait partie. Aussi des modes. Je vous le répète. Ce guide. C'est pour une save propre. Download. Ensuite. Exécuter. Setup. Inner shade. Une fois que vous l'aurez copié. Le voici. Sélectionnez les options. Moi. Je vais pas le faire. Sélectionnez juste. Fr. Et installer. Et ne pas corriger. Les saves existantes. Passons maintenant. A une tour mystérieuse. Pleine de sales bêtes. Et d'énigmes. Tower of deception. 4.05. Sélectionnez le zip. Installez ça. Comme d'hab. Ensuite. Exécuter. Setup. Todd. Exé. Sélectionnez. Fr. Et faites. Install. 3 fois. Enfin. Je n'oublierai jamais. I shall never forget. Je ne veux pas vous spoiler. Parce que c'est une petite quête. Super sympathique. Faites download. Et tout est de la même façon. Exécuter. Sélectionner. Et faire. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à lancer le jeu. Allez. J'étais un petit coup d'œil. Je ne sais même plus où je m'étais arrêté. Ok. Ok. D'accord. Allons-y. Donc. Vitesse de déplacement. Vous pouvez le voir que ça n'a rien à voir. Ensuite. Allons voir là-bas si j'y suis. Bien sûr. Donc. Vous allez pouvoir voir. Bon. Il n'y a pas de piège à détecter. Allez. On va se faire un petit combat avec des bisons. Qui ne nous ont pas vus. Bon. Ça tombe bien. Tiens. J'ai quoi comme ça ? C'est le Fireball peut-être ? Allez. Il prend ça. Bison. Il ferait de son mieux le gars. Bon. Allez. On active la I. Oui. Une pièce d'or. Seigneur des Ghouls. Bon. Ok. Et voilà pour le Seigneur des Ghouls. Qui avait une potion de perspicacité. Parce que pourquoi pas. Donc. Quick save. Quick save. Hop. Chargé de partie. Bon. C'est pas grave. Vous voyez des sauvegardes rapides. Trois. Sauvegardes rapides. Sauvegardes rapides. Sauvegardes rapides. Deux. Et quatre. Donc. Tout va bien. T'es qui toi ? Encore des bisons ? Bah viens. Alors ça c'est un personnage rajouté avec une quête. J'ai trouvé la quête un peu fumée. Mais enfin bon. Tiens. Allez. Voilà. Donc vous voyez ici un petit portrait. Donc chaque PNJ a été disons, ils ont pris peut-être trop ouf de portraits. Ils ont mis pour chaque PNJ le portrait qui semble correspondre le mieux. Pourquoi venir ici ? Je vous supplie de partir. L'odeur. L'odeur de la nourriture nous rend fou. Dites-nous et le passage vers la tannière du tiraneuil et nous resterons pas dans vos pattes une minute de plus. Qui vous êtes et quel est cet endroit ? Sur le prévôt. Mes nourrissiers des cadavres. Mes nourrissiers des cadavres. Le grand nourrisseur. Oui. Le grand nour... Bah oui. Le grand nourricier alors. Eh ouais. Donc j'ai vu qu'il y avait de l'ennemi par là-bas. Vous connaissez le proverbe hein. Qui va piano gros salaud. Non c'est pas ça. Voilà. J'ai baissé mon retour un petit peu. Ah que je déteste les effets d'immobilisation. Bon je balance pas de sort parce que je les garde hein. Je sais pas si je pourrais faire dodo ici. Qu'est-ce que t'as toi ? Immobiliser c'est tout. Bon en attendant on va picoler hein. Tiens j'avais vu qu'il y avait des trucs par terre. Sept de... Ah bah c'est bon ça. Ça c'est bon. Hop. Alors ça c'est un ajout bienvenu hein. Comme quoi. De Linens Edition. Bon j'ai plus d'identification mais c'est pas grave tiens. Toi tu vas faire ça. Voilà. On va être perspicace allez. On s'en fout. Cramons de la potion ! Bon bah on va attendre. Alors bah ça me permet de vous raconter une blague hein. Hein ? Pas du tout ? Vous préférez une chanson ? Bon on va essayer de te camoufler même si c'était une quiche. Non. C'est bon. Très bien. On va... Ah il y en a encore un. Ah merde. Je me suis fait sandwicher les gars. Voilà. Bon j'aurais bien aimé vous montrer les pièges et tout ça mais euh... vu que le jeu est ce qu'il est. Allez barre toi toi. Hop. Euh... Je vais peut-être devoir jouer un certain temps avant de... De vous dévoiler tout ça. Je peux charger une partie. Aussi euh... Si j'en ai une assez ancienne... Qui... Non. J'en ai pas une pour vous dévoiler... Ce qui va se passer. Alors le... Un défaut du jeu que j'aurais bien aimé euh... Euh... Pouvoir euh... Effacer. C'est le fait de... Que toutes les quêtes s'effacent euh... Quand on passe de chapitre. Ça ça... Ça le donne de m'énerver. Parce que j'aime bien finir. Tout ce que je peux finir. Et ce sera tout pour cette petite vidéo. Faites un petit peu à l'arrache en attendant pour vous offrir du contenu. Et euh... De vous permettre de découvrir ce super 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 jeu. Baldur's Gate 2 est à... Baldur's Gate... Parce que Fallout 2 est à Fallout hein. Donc euh... C'est vraiment un jeu à ne pas rater. A faire et à refaire euh... Euh... Sans modération. Je vous rappelle que l'alcool est euh... T'as modéré avec considération. Petit pouce bleu si vous le désirez. Petit commentaire si vous le désirez. Petit Patreon euh... Si vous le désirez ou pas hein. Euh... Plus vite que ça les gars. Plus vite. Eh ! Hein ? Bon. Allez. Super. Je croise les doigts. Parce que sinon je ne sais pas ce que je vous ferai. Mais euh... Donc euh... Quand on est du Cyberpunk au moins la première vidéo. Parce que j'ai vraiment 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 envie de faire un deuxième run. Pour voir. Quoique mon premier run il n'était pas euh... Enfin ça s'est super bien passé en fait hein. C'était pas buggy tant que ça. Etc. Mais bon. Maintenant avec tous les modes améliorants. Toutes les petits euh... Détails euh... Un petit peu désagréables du jeu. Ma foi. Ça peut être sympa. Euh... Le mieux étant l'ennemi du bien. Bien entendu hein. Même si euh... Euh... Je veux pas entrer dans le débat sur ce qu'est ou ce que n'est pas ce jeu. Et quant à euh... Bah voilà. Quant au moins il me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeu. Amusez-vous bien. Prenez soin du rock'n'roll. Et... A ciao.